Je viens encore aujourd'hui avec un thème Puisqu'en fait, pourquoi j'ai pris le temps de préparer ces messages ? Je vais vous dire quelque chose Dans l'église, je me rappelle qu'il y avait des gens qui venaient avec des messages tels que « Discover yourself » Donc c'est « découvrir » Et pourtant, le cadre, c'est « découvrir » ici Je n'aimerais pas que ça soit quelque chose de scientifique Mais plutôt, nous allons le baser pour moi dans la Bible Dans la Bible, il y a des gens qui se font des gens Mais ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens Mais ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens Et ils ont des gens qui 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 ont Mais lui, ne sachant pas, il a dit que c'est Dieu qui l'appelait. Donc, nous avons que Elie a dit que c'est Dieu qui t'appelle. C'est-à-dire qu'on a ici deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des gens qui ont l'appel de Dieu, mais qui ne savent pas parce qu'il y a des gens qui l'appellent. Mais dans le cadre du Saint-Esprit, ils ont plus de fruits de fois, peut-être que les gens qui te suivent, mais les gens qui t'écoutent, ils ont plaisir à ce qu'ils ont parce qu'ils ont recueilli quelque chose dans le cadre de ce qu'il y a. Ils ont un don ou un autre don. Et je dis ici qu'il ne faudrait pas que tous les gens aient un don spectaculaire. Un don, c'est ça que, un bishop, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Ce n'est pas ça seulement les dons. Il y a d'autres dons dans le cadre de la Bible qui ne peuvent pas parcourir par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont un don, c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de bien à la fin, au nom de Yeshua. Il y a des gens qui ont répertorié au moins 23 dons. On entend un rapidement. Tout en a don à la sagesse, par exemple. Don à la sagesse. Tout en a don, il y a connaissance. Tout en a don, il y a foi. Tout en a don, il y a guérison. Tout en a don, il y a miracle. Tout en a don, il y a prophétie. Tout en a don, il y a discernement des esprits. Tout en a don, il y a parler en langue. Tout en a don, il y a service, qu'on servir, toi, on a don, il y a enseignement, toi, on a don, il y a exhortation, toi, on a don, il y a administration, toi, on a don, il y a compassion, toi, on a don, il y a générosité, toi, on a don, il y a leadership, toi, on a don, il y a miséricorde, toi, on a don, il y a évangélisation, toi, on a don, il y a apostolat ou il y a apôtre, toi, on a don, prophétique, toi, on a don, évangélique, toi, on a don, un pasteur, toi, on a don, un enseignant. C'est ça. Donc, Nathan, il y a 23 dons. Maintenant, quand il y a 23 dons, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé une personne qui s'appelle Marc, je vais dire comme ça, Marc Mandiangou, il y a un don pastoral. Le don se diffère du titre. L'abîme nous dit qu'on reconnaîtra un arbre assez fruit. On reconnaîtra un arbre par son nom. On peut dire qu'on a mangé, mais on peut dire qu'on a mangé. On peut dire qu'on a orangé. On peut dire qu'on a orangé. On peut dire qu'on a mangé. 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 « Vérité cachée ». Le don de la foi. La foi. La foi, c'est le central. La foi, c'est l'élément majeur. La foi, c'est en fait l'essence du croyant. Il faut avoir la foi pour croire. Il faut avoir la foi pour croire que Yeshua est Dieu. Il faut avoir la foi pour croire que c'est Dieu qui t'a créé. Il faut avoir la foi pour croire que c'est Dieu qui t'aime. Il faut avoir la foi pour croire que c'est Dieu qui va, n'est-ce pas, revenir pour te prendre, c'est-à-dire Jésus. La foi, c'est la capacité de croire fermement à la puissance et à la fidélité de Dieu aussi. La foi, c'est aussi, même dans des situations impossibles, lorsque les gens disent, ou diront que... « Ah, Jésus, c'est important. » Même si les gens disent que... Que mokilou yon komi nan souka, na okokale soute, yon bi ki ata na komiti nan souka, mou redamte revivance le vera le dernier. Même soki mouta l'obi ke nan mboka o balingi ba noirete, me yon plasso zali bako pensa o bisikaba ya donk ya lo koumo. Ata pa l'obi ki yon na fami o yon batu ba bonga kate, me yon na fami o zali zan bako pensa o kapasite o bonga, si tu alafoua. Si tu alafoua. Na fami o ba bonga kate, me yon kou bala, puisque si tu alafoua. Na fami o ba bonga kate, me yon kou bota, si tu alafoua. La foi, en fait, ça brise toutes sortes d'interdictions, ça brise malédictions, ça brise des liens. La foi, c'est ça en fait qui fait que moutou asana puissance moko oyo, même devant le feu, il peut dire que je sais que la quatrième personne va sortir dans ce feu comme Daniel et ses amis. Un quartier douze pèles, le biyango, na verset neuf. Et puis tout le monde a fait, moutoua à Abraham, âge avancé, moi aussi âge avancé, mais ils ont cru à la, c'est tout à Abraham, à croya ki nespa na fidélité, et puis na promesse en Zambé. Et na romé quatre, dix-huit, moutou expliqué un peu. On a encore un autre don, c'est le don de la guérison. Ici, il faut faire attention. Lorsqu'on dit que quelqu'un a le don de la guérison, ils allaient, et là, comme on croit que moutou, a saigné à un peu sa don de guérison, non. A saigné à un peu sa bête sa don de guérison, non. Dieu nous voit, nous regarde, je veux dire, a saumon la capacité à moutouna moutou. Ceux qui a péssieux et l'eau, comme moi, qui a péssieux et l'eau, comme nous, sous. Ceux qui a péssieux aux amoulaï, a péssieux aux amoukoussé. Ceux qui a péssieux aux apemba, a péssieux aux amouindou. On a un peu ce exemple physique. Dès mon amour de spirituel, une personne ne peut pas voir tous les ministères, et d'autres mon amour de l'eau. Tu as commencé comme évangéliste, plus tard, comme pasteur, comme docteur, comme en mode, comme apôtre, comme apôtre, rien à voir avec tout ça. Chaque don joue un rôle dans le cadre de ministères, dans le cadre d'une espèce de service, dans le cadre d'une chante. C'est comme qui dira que au sali bilanganayo, à part, je ne sais pas comment on appelle ça, où il y a un râteau, où il y a un, comment on appelle ça, tous les effets, où il y a un besoin pour ça, la bilanganayo. Il y a des gens qui ont la capacité, je ne vais pas dire capacité, mais ils ont ses dons, parce que tout le monde attend qu'enfant de Dieu. Le Seigneur nous dit, Yeshua nous dit dans Marc, que voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. À mon nom, il y a une liste, parmi cette liste, ils imposeront les mains aux malades. C'est-à-dire, tout le monde qui est chrétien, tout le monde qui est disciple, il a ses dons, il a ses pouvoirs. Mais sauf que, la façon dont nous sommes, c'est différent. Nous trouvons que nous, nous sommes, spécialement, dans la guérison. Mais, ce que nous avons, nous avons mis des dons de guérison, nous avons mis des fonds, nous avons mis des gens pour nous aider, nous avons mis des gens. C'est pourquoi il faut faire attention avec des charlatans pour nous aider. Dans Marc, 16, 17, 18, et puis dans Actes, chapitre 3, verset 1 à 10. On a aussi un autre don, le don de miracle. Des fois, on voit, tu vas aller côté Abissot, vas aller côté Abinou, vas aller côté Abanet, vas aller côté Abanéglise. D'autres même disent qu'on venait voir le miracle. D'autres disent qu'on venait voir la main de Dieu. D'autres disent qu'on venait, vous verrez, les morts ressusciter, tout cela. Mais le don de miracle, certes, ça existe. Mais le problème, c'est que, le don de miracle, c'est un don qui permet, au fait, à une personne, de manifester la puissance surnaturelle de Dieu pour accomplir des choses extraordinaires aux yeux des gens. Et pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et vous verrez que, Paul, quelque part, en disant qu'il s'est dit, il y a des gens qui étaient là en train de, n'est-ce pas, même Pierre, aussi la même chose, les gens étaient là en train de, donc, coucou, tout ça. tout ce qui va se faire, c'est au nom de Yeshua. Ce n'est pas en son nom. Donc, il y a une prophétie. C'est tout, il y a des gens qui disent prophétiens comme le business, prophétiens comme le moyen de vivre à partout, prophétiens comme la porte facile à cause en bon. Il y a des gens qui prennent même, ils font de, ce qu'on appelle, de recherches, des recherches sur des gens, sur d'autres gens, pour la colère de Dieu. Par exemple, un vrai prophète. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, avant le don de prophétiens, c'est le don qui consiste à recevoir et à transmettre le message de Dieu pour édifier, pour exhorter, pour consoler. OK ? C'est très important. C'est la capacité, mon corps, de parler au nom des Yeshua, au nom des dieux, pour délivrer la parole et être un bon messager. C'est ça, avoir le don de prophéties. 1 Corinthiens 12, sur 10, c'est le bien-moupé. Et puis, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27, à 28, c'est le bien-moupé. Nous avons encore une fois ici le don du discernement. Le discernement des esprits, c'est quelque chose qui est très capital pour la mort dans les aménages. Oso gangay. Tu ne peux jamais dire quelque chose, disons que, tu ne peux pas marcher avec une personne sans connaître le tas d'âmes de cette personne. Des fois, dans nos vies, tu n'as pas tout, mais tu n'as pas un aspect. Tu peux rentrer dans un conflit sans fin avec des gens par manque de discerneur. Nous, personnellement, nous avons un déjeuner. ceux qui nous trouvent qui ont un déficit par exemple, après, c'est un dérizoire. Nous, nous avons 5 ou 20 euros dans un déficit. Vous voyez non ? Dans un 20 euros dans un déficit, il y a un déjeuner. Pourquoi ? Je ne voudrais pas que les déficits ont un déjeuner qui a été un problème. Les exemples au Tibet, les exemples comme. Donc, terre à terre, il faut faire le discernement des esprits pour distinguer le bien et le mal. Il y a un entourage pour nous. Même quand il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner. Après, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner. Je peux déjà discerner, avoir ce discernement et essayer de voir quel est le message que je peux prêcher pour aider mon déjeuner. Et d'autres vont en profiter aussi. Dans les dons les 10 discernements, toujours, 1 Corinthiens 12, 10, et puis il y a Luc 9, et Luc 9, 47. Pour discerner le bien, le mal, pour connaître l'influence spirituelle, il y a les événements du monde, les discernements pour voir même le temps, pour lire même le temps. Les dons de parler en langue. Là encore, il y a un problème. Le problème, c'est que c'est pas ça qu'amalgame les dons de parler en langue ici, c'est la capacité de s'exprimer dans des langues inconnues. On ne dit pas ici shabalabala, yakalakala, non, c'est pas ça, des langues inconnues. Il n'y a pas de nom de ces langues. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas, je peux dire, on ne peut pas expliquer cela. Des langues inconnues, mais qui donnent sens. Pourquoi ? Puisque lorsque tu vas parler en langue, il faudrait qu'il y a quelqu'un qui va interpréter ces langues-là. et le but ici, ce n'est pas pour se faire voir qu'on est spirituel, c'est plutôt pour édifier d'autres. Pour moi, c'est un effet, c'est quelque chose, un don que Dieu peut donner pour un temps. Par exemple, dans l'Acte de l'Aposte chapitre 2, verset 4, quand on parle de la langue de feu qui était sur celle-là qui était présente le jour de la Pentecôte. Donc, capacité à parler en langue, ça peut édifier des gens. Quelques fois, oui. Interprétation de langue aussi. Comme je disais, quand tu parles la langue, il y a un don d'interprétation de ces langues. Si ces interprétations de langues n'existent pas, il ne faudrait pas que celui qui parle de la langue puisse continuer, il faut qu'il se taise puisque ça ne sert à rien de parler une langue que les gens ne comprennent pas, qui d'autres ne comprennent pas, ce n'est pas la peine. Donc, je disais que la langue, le don de la langue doit être accompagné de le don d'interprétation de l'âme. Le 5 ministères de l'Ephésiens, chapitre 4, verset 11. Le 5 ministères de l'Ephésiens, le 5 ministères, l'Ephésiens, il y a d'autres qui ont les dons d'administration, les dons de générosité, les dons d'enseignement, les dons de leadership. Ce n'est pas tout le monde qui peut être leader, par exemple. Les dons de miséricorde. Ce don-là doit être dans l'assemblée pour que l'Église de Dieu puisse avoir une forme réellement d'une famille. Bon. On a brossé un goût bon goût rapidement pendant que on a mis un message au Kibou Kompon. « Yoso Kangai, tu pries Dieu depuis longtemps, tu aimes Dieu, mais peut-être que tu n'as jamais compris c'est quoi ton don, quel est le don qu'il t'a donné. » Alors, ce que je te demanderais, c'est que « Mitala nozaki avant, n'a de m'okomisi koyo. » « M'okas, obonk l'anzembe de plus, ou bien okotoyé batu, ou basambelaka, bosoana bangobamu bako détecté don izanakati nao. » C'est comme ça que ça se passe aussi. Bon. Je m'amélimite par là pour aujourd'hui. J'avais dit que la liste était vingt-trois, quelques-vingt-trois donc dons, mais là, si il fallait en gros na 16 plus le 5 dons, et puis je pense que ceux qui n'a boussé ne l'auté, ceux qui étaient un capital de dire, j'allais dire, brossés dans le bien-môniens s'où, j'aimerais que prochainement tu continuais la thème. Ceux qui a quelque chose a dit par rapport à thème pour faire savoir n'a y en gros. Et voilà, tu continuais en gros. Numérez Zawana, imelpez comme d'habitude, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.